Rétenu dans la catégorie des films documentaires pour l'étalon d'or de Yenenga, Amchilini ou Choisis-moi, le long métrage du réalisateur Alamin Kader a été projeté en avant-première au grand public. C'est dans une salle de projection de films de l'Institut français au Tchad Archicomble. Cinéphiles, réalisateurs et amoureux du cinéma tchadien se sont mobilisés pour cette première projection sur l'écran du film Amchilini du réalisateur Alamin Kader en compétition pour l'étalon d'or. L'avant-première projection du film Amchilini a pour but de faire découvrir ce film au grand public de la capitale avant d'être apprécié par le jury de Fespako. Réalisé dans un village de la province de Hadjerlamis, le long métrage documentaire d'Alamin Kader porte sur une histoire vraie. Il s'agit du mariage traditionnel qui permet aux femmes restés trop longtemps célibataires à choisir un mari. Le ministre des Affaires culturelles Abakarouzi Tegil a profité de cette occasion pour annoncer le soutien des plus hautes autorités de la République à la participation du film d'Alamin Kader et des cellules de Salma Khalil au Fespako. L'actualité culturelle cette semaine, c'est aussi la session ordinaire du Conseil économique, culturel et environnemental. Cette session a pour inviter le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat Abakarouzi Tegil. Huitième ministre à être reçu au Conseil économique, culturel et environnemental pour la session ordinaire placé sous le thème « Cohabitation pacifique, vecteur d'une transition apaisée pour une paix durable ». Culturellement, à vendredi prochain.